Musique Salut les kikis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre quelque chose sur moi c'est que comme je suis une grande enfant qui trouve la vie réelle un petit peu mornée en ayant j'adore les soirées à thème et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même j'ai décidé d'organiser ma propre soirée à thème à savoir une soirée jeux vidéo entre gonzesses je vais donc vous révéler aujourd'hui ce que je considère comme le top 5 des ingrédients pour une soirée réussie c'est parti ! Musique L'ingrédient numéro 1 ça va être la décoration comme il s'agissait d'une soirée à thème jeux vidéo j'ai un petit peu réagencé ma collection d'accessoires et de peluches Pokémon j'ai enfin acheté la lampe Tetris qui m'en faisait de l'oeil depuis plusieurs années pour faire un petit montage Puyo Puyo Tetris je me suis bien sûr décorée moi-même en me vêtant de ma robe Pikachu et des accessoires qui vont avec et enfin j'avais commandé sur AliExpress quelques ballons Pokémon que j'ai pris beaucoup de plaisir à gonfler Musique L'ingrédient numéro 2 ça va être la bouffe en effet c'est quand même toujours mieux d'avoir de quoi se sustenter quand on va à une soirée j'ai donc fait un petit test culinaire en essayant des crêpes passion donc pour cela j'ai utilisé 2 oeufs de la farine, du lait, du sucre et 2 fruits de la passion et j'ai retiré l'expérience avec des fraises j'ai aussi investi dans des bonbons dont j'ai joyeusement fourré une pignette à licorne ainsi que dans quelques bonbons que j'ai disposés sur la table avec des assiettes et des petits seaux à popcorn Pokémon toujours pour rester dans le thème des jeux vidéo Musique Ingrédient numéro 3 l'alcool sans alcool la fête est moins folle j'ai donc acheté de l'alcool un petit peu spécial dans certaines bouteilles qui me viennent d'un précédent voyage à Prague et bien sûr les éternels bières fruitées dont je ne peux pas me passer Musique Ingrédient numéro 4 de la musique c'est toujours mieux d'avoir une bonne petite setlist pour pouvoir booty shaker et chanter jusqu'au bout de la nuit j'ai donc opté pour une setlist avec d'une part des chansons purement grondesses et d'autre part des chansons un petit peu rétro qui collent assez bien avec l'ambiance rétro gaming Musique Ingrédient numéro 5 du fun une bonne ambiance et de la bonne humeur c'est quand même toujours mieux pour passer une bonne soirée détendue pour contribuer à la bonne ambiance on peut aussi proposer quelques activités rigolotes donc en l'occurrence ici il y avait la piñata licorne mais j'avais également installé deux télés avec des consoles pour pouvoir jouer jusqu'au bout de la nuit comme il s'agissait d'une soirée de clonzes j'avais sorti mes jeux les plus kawaii sans oublier des jeux plus classiques comme Mario Kart ou Crash Team Racing en bref tous les ingrédients étaient réunis pour passer une super soirée j'ai bien mangé, j'ai bien picolé, j'ai bien joué, j'ai bien dansé jusqu'au bout de la nuit j'ai bien chanté faux, je me suis vraiment super bien amusée ou enfin j'aurais pu vraiment super bien m'amuser si seulement il ne m'avait pas manqué l'ingrédient principal à savoir des amis avec qui passer la soirée parce qu'après tout tu auras beau avoir une super décoration de la bouffe et de l'alcool à profusion une setliste aux petits oignons et des jeux à foison si au final tu n'as personne avec qui partager tout ça tu te sentiras juste bien con si toi non plus tu n'as pas d'amis n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne Youtube comme ça la prochaine fois on pourra peut-être s'organiser une super méga partie entre gens sans amis youpi